Générique Plus que 11 jours avant l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire, on a été invité à la directrice nationale de campagne du RHDP, chargée des femmes, des mouvements de soutien, véhicule d'opinion et des électeurs de l'étranger, âgée des 61 ans, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Kamara défend contre vents et marées la candidature du président Ouattara à la présidentielle et mobilise les femmes de son parti en vue de l'emporter. Les enjeux de cette élection, sa lecture de la situation sociopolitique actuelle du pays, les projets et les idées du RHDP pour l'école ivoirienne, la santé de notre éducation, Kandia Kamara les évoque ce soir sans réserve sur NCI. Madame la ministre, Kandia Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alédia Assoba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose de suivre votre biographie. D'accord. Kandia Kamara, née le 17 juin 1959 à Abidjan en Côte d'Ivoire, est mariée et mère de quatre enfants. Elle occupe depuis 2011 le portefeuille de l'éducation nationale dans les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Diplômée de la faculté de lettres de l'université d'Abidjan, Kandia Kamara a enseigné l'anglais dans plusieurs lycées et collèges publics du pays, notamment le collège moderne de Cocody, le collège Très-la-Pleine, le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Très tôt, elle a embrassé la vie syndicale. De 1978 à 1980, président du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, MESSI, du lycée moderne des jeunes filles de Boisquet. 1987-1991, membre du bureau national du syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, SINESSI, membre de l'association des femmes enseignantes de l'Afrique francophone. Au niveau politique, Kandia Kamara a fait ses classes au sein du parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA. 1990, fondatrice du comité de rassemblement et de sensibilisation des femmes pour le PDCI RDA, Cora CEF. 1990-1994, secrétaire générale du bureau national de l'union des femmes du PDCI, UF-PDCI, avant de virer au RDR, Rassemblement des Républicains, où elle a occupé plusieurs postes avant d'être hissée au rang de secrétaire générale de ce parti, de 2017 à 2019. Depuis juin 2019, Kandia Kamara est membre du conseil national du RHDP. Le sport n'a pas de secret pour elle. Kandia Kamara a été six fois championne de Côte d'Ivoire de handball, championne d'Afrique et médaillée d'or des Jeux universitaires. L'émission Saint-Réserve reçoit pour la première fois une femme. La directrice nationale de campagne du RHDP, chargée des femmes, des mouvements de soutien, véhicules d'opinion et des électeurs de l'étranger, pour la présidentielle 2020. Madame la ministre, comme vient de l'indiquer le reportage, vous êtes la première femme qui accepte l'invitation de Saint-Réserve. Merci déjà. Est-ce que vous êtes disposée à répondre à nos questions Saint-Réserve ? Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. J'en suis même très honorée, surtout de savoir que je suis la première femme à participer à cette émission. Très bien, nous en sommes honorés. En tout cas, plusieurs mouvements émaillés de violence ont quasiment paralysé l'école ivoirienne ces dernières 48 heures, suite notamment à un mot d'ordre de grève lancé par la FECI, la Fédération Essidiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez à ces mouvements ? Mais je trouve cela très regrettable, parce que vous savez que l'école a besoin de quiétude. Pour un bon apprentissage, un bon enseignement, il faut un climat apaisé. Et donc, ce que nous avons vécu, surtout hier, ce sont des actes regrettables. Et je me félicite de ce que tout soit rentré dans l'ordre aujourd'hui. Et je souhaite que vraiment l'école ivoirienne ne soit plus perturbée. Parce que chaque perturbation, chaque crise a un impact négatif, non seulement sur le travail des enfants, sur leur rendement, évidemment, sur le système éducatif tout entier. – Évidemment. Alors, les dirigeants de la FECI pointent du doigt, entre autres, les frais annexes à l'inscription dans l'établissement public, des frais annexes qui varient entre 10 000 et 40 000 francs CFA, selon eux, en plus du montant de 6 000 francs normalement exigés pour l'inscription. Que répondez-vous ? – Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour parler encore une fois des co-gestes. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. – Parlez-nous de l'utilité de ces co-gestes. – Vous savez, les co-gestes ont été institués en Côte d'Ivoire en 1995 avec un décret pris par le président Henri Conant-Bédier le 20 janvier 1995 pour la création des co-gestes en Côte d'Ivoire. Et ce décret a été modifié en 2002 par le président Koudouk-Baboulouran et modifié une autre fois par le président Alassane Ouattara. Je voudrais saluer la création de ces co-gestes et donc remercier tous ces chefs d'État et aussi les chefs de gouvernement, d'alors et comme de maintenant. Vous savez, dans tout le monde entier, vous avez des comités de gestion dans les établissements scolaires. Pourquoi ? Quelle est leur utilité ? Les pédagogues que sont les enseignants ou alors les chefs d'établissement s'occupent de l'aspect académique, l'aspect pédagogique de l'école. Mais l'école, c'est l'affaire de la communauté. L'école doit rassembler tous les acteurs qui sont concernés, à commencer par les parents d'élèves. Et donc c'est comme ça qu'en 1995, la décision a été prise de faire en sorte que les parents d'élèves soient associés à la gestion de l'école. Justement, leur rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement d'une école primaire ou d'un établissement secondaire. Est-ce que vous savez qu'un bureau de co-gest peut interpeller un directeur d'école, un chef d'établissement qui ne fait pas correctement son travail, qui n'est pas présent, ou un enseignant qui n'est pas assidu à l'école ? Et le co-gest, justement, tient compte de l'environnement de l'école pour que ce soit un environnement propice pour le bon enseignement et le bon apprentissage. Parce qu'il s'agit de l'avenir de leurs enfants. On ne peut pas assurer l'éducation d'un enfant sans ses parents. Et donc c'est comme ça que les co-gestes ont été institués. Mais je voudrais préciser que ce sont les parents d'élèves qui sont majoritaires dans le bureau co-geste, dans une école. Le président du bureau est un parent d'élèves, le vice-président est un parent d'élèves, le trésorier et le trésorier adjoints sont des parents d'élèves, les enseignants assurent le secrétariat. Il faut savoir que dans un bureau co-geste, vous avez les parents d'élèves, vous avez les représentants des enseignants, vous avez les représentants des élèves qui sont en général des chefs de classe. Donc c'est cet ensemble qui justement constitue le bureau de co-geste. Est-ce que ce ne sont pas les cotisations qui posent un problème finalement ? Oui, je vais dire pourquoi. Parce que c'est ce que l'homme voit. Mais je voudrais dire que l'importance du comité de gestion ne repose pas uniquement sur le problème financier. Parce que j'ai dit que les co-gestes veillent au bon fonctionnement. C'est cela. Maintenant, deuxièmement, justement, quand on veille au bon fonctionnement d'une structure, on regarde justement si la structure est adéquate, si la structure répond aux normes. Comment fonctionnent les co-gestes de façon générale ? Vous parlez des cotisations. Vous verrez que dans les établissements, nous avons plus de 18 000 écoles en Côte d'Ivoire. Les taux sont différents d'une école à une autre. Les taux de cotisation ? Les taux de cotisation. Pourquoi ? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Voyez-vous, M. Ali Derasouba, nous, à l'époque, quand on allait à l'école, les petites filles venaient à l'école avec un balai, les petits garçons avec une daba, et c'était les élèves qui s'occupaient de l'entretien de l'école. C'était la contribution de la communauté. C'était la contribution de la communauté. Je suis sûr que vous-même, M. Ali Derasouba, vous n'accepterez pas aujourd'hui que votre fille aille entretenir les locaux à l'école. Donc, les co-gestes, justement, les membres des co-gestes, décident, par exemple, de recruter du personnel pour l'entretien de l'école. Quand nous nous allions à l'école, on n'a jamais appris un jour que quelqu'un est rentré dans une école pour aller voler. Au jour d'aujourd'hui, même les salles multimédia que nous créons dans nos établissements avec les équipements, mais ces salles multimédia sont régulièrement cambriolées et tout le matériel emporté. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir, justement, compte tenu du contexte, il est nécessaire d'avoir des personnes pour le gardiennage. Et aussi, le co-geste, justement, qui regardent l'environnement ou étudient leurs enfants, les membres de co-geste, regardent, par exemple, s'il y a de petits travaux, il y a de petites réparations à faire. Par exemple, il y a une fenêtre qui est cassée, il y a des latrines qui ne sont pas fonctionnelles et tout. Donc, le bureau co-geste, en fonction de la réalité de l'école, se réunit, analyse la situation, évalue les besoins, évalue aussi le coût, mais avant de prendre quelques décisions que ce soit, le bureau co-geste s'adresse aux maires, parce qu'il faut savoir que ce sont les maires qui sont les présidents des assemblées, des co-gestes. Mais le ministère n'intervient aucunement dans le fonctionnement des co-gestes. Comme je dis, c'est le bureau co-geste qui se réunit, qui évalue les besoins, et ensuite, s'il y a des besoins et qu'il faut, par exemple, un financement, un fonds pour le faire, le bureau s'adresse au maire de la commune, parce que c'est le maire qui est le président de l'assemblée de co-gestes. Et quand c'est un collège ou un lycée, s'adresse soit au gouverneur du district, quand c'est dans un district, ou alors au président de région, qui convoque une assemblée, c'est-à-dire qui convoque tous les parents avec les représentants des enseignants, les représentants des élèves, et ils débattent de la question. Ils arrêtent le coût ou le montant de la dépense à effectuer. ensuite, ils font une clé de répartition. Donc, ils décident du montant à payer par chaque parent. Et tout cela est fait par les parents. Et c'est la raison pour laquelle quand je vois des personnes autres que des parents se plaindre, je suis quelque peu surprise. – Est-ce que vous avez des séances, des discussions, d'échanges, un cadre d'échange avec notamment les acteurs de la FECI qui font des revendications autour de cette question de co-gestes et des frais annexes ? – Non, pour être franche avec vous, je n'ai jamais reçu le bureau de la FECI. – Pourquoi ? – Pour une raison simple. Depuis 2011, le gouvernement a pris la décision de la suppression de la FECI au niveau du primaire et du secondaire. Donc, la FECI relève de l'enseignement supérieur et donc, je me dis que… – Mais dans la pratique, on a vu que ces mouvements, quand même, ils ont réussi à déloger des enfants dans les écoles primaires. – Oui, mais comment ? Ce ne sont pas les élèves des établissements qui se sont révoltés ou qui se revoltent pour sortir. Ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec l'école, qui viennent effectivement agresser, jeter des pierres, évidemment, comme ce sont des enfants et les enfants désertes ou alors les chefs d'établissement ou les directeurs d'école préfèrent libérer ces enfants-là pour assurer leur sécurité. Mais je vais vous dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement a pris la décision de la suppression de la fessie dans les lycées et aux collèges ? Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à l'époque. Tout le monde le sait. Comment des enfants étaient instrumentalisés dans nos écoles ? Mais que disent les textes ou alors que dit la loi ? La loi dit pour justement militer dans un parti politique ou alors dans un syndicat il faut être majeur. La majorité civile c'est 21 ans. Monsieur Ali dira souvent vous allez faire le tour de la Côte d'Ivoire, le tour de tous nos établissements. Trouver un enfant de 21 ans aujourd'hui au niveau du secondaire sauf quelqu'un peut-être qui a connu des difficultés parce qu'aujourd'hui vous avez des enfants de 21 ans qui ont même la licence, qui ont même la maîtrise. Donc en fait les élèves du secondaire et du primaire ne peuvent pas mener ce genre d'activité parce que la loi ne les autorise pas à le faire. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas l'âge requis pour mener ces activités-là. Deuxièmement, ces enfants ont besoin de se concentrer. Est-ce que vous savez que derrière moi ma petite fille à 16 ans vient d'avoir le baccalauréat ? La plus jeune bachelière l'année dernière elle avait à peine 13 ans elle aujourd'hui est à l'INPHB de Yamsokro vous prenez nos élèves vous allez dans tous les grands lycées vous verrez qu'en terminale il est rare de trouver des élèves qui ont plus de 18 ans. Donc nos enfants sont très très jeunes donc ils n'ont pas le droit de mener des activités syndicales et politiques. Deuxièmement ils sont très jeunes et nous voulons qu'ils se concentrent sur leurs études parce que c'est la raison pour laquelle ils sont dans les établissements. Très bien. Donc en général quand vous voyez les enfants sortis de nos établissements c'est parce qu'ils ont été délogés comme on le dit. Avant de passer à la politique l'un des élus locaux de la Côte d'Ivoire en l'occurrence le maire de Thiasalé interdit les cotisations Cogès dans sa commune comment vous réagissez ? Mais écoutez il est le président de l'assemblée des Cogès de sa commune il a le droit de le faire en tant que maire il décide qu'il n'y ait pas de cotisations Cogès dans ce cas-là les bureaux Cogès vont s'adresser à monsieur le maire et monsieur le maire pourra faire face à leurs besoins. Très bien. Donc voilà. Donc c'est dire que c'est la raison pour laquelle nous disons rien n'est imposé. c'est-à-dire que dans un établissement les parents peuvent décider de ne pas lever de cotisations parce que le besoin ne se fait pas sentir. Donc ce n'est pas systématique mais ce que vous devez savoir c'est que nous avons dit à tous les parents d'élèves membres des bureaux Cogès c'est que les cotisations ne doivent pas excéder 3 000 francs au niveau du primaire par parent 5 000 francs au niveau du secondaire Vous avez les moyens de contrôler ? Mais écoutez les chefs d'établissement sont là les draines sont là les inspecteurs sont là et puis les parents d'élèves eux-mêmes Voilà. Mais ce que je dis encore une fois ce sont les parents d'élèves qui librement décident Vous savez dans un établissement les parents d'élèves peuvent décider par exemple de planter des fleurs pour embellir le cadre d'apprentissage de leurs enfants et bon une seule personne peut financer comme plusieurs parents d'élèves peuvent cotiser il faut faire face à cela Donc c'est dire que nous n'imposons rien le gouvernement n'impose rien le ministère encore moins c'est l'affaire des parents d'élèves et vraiment ça nous laissons les parents d'élèves le faire mais nous refusons qu'il y ait des abus et je vous ai dit tantôt qu'en 2012 le décret a été justement il y a eu un nouveau décret pourquoi ? parce que nous avons apporté une amélioration au fonctionnement des coges nous ne nous émissons pas dans la gestion des coges dans les établissements mais comme je l'ai dit il y a une direction qui est chargée de les encadrer nous suivons donc aujourd'hui ce qui est différent de ce qui se passait à l'époque pour être dans le bureau de parents d'élèves dans le bureau de coges il faut être parent d'un élève de l'établissement ça c'est d'un deuxièmement ils bénéficient de formation les parents d'élèves bénéficient de formation les membres de coges bénéficient de formation troisièmement aujourd'hui un membre d'un bureau de coges qui fait qui fait de la malversation peut être poursuivie en justice et emprisonnée donc nous mettons des garde-fous pour que justement la gestion de coges se fasse au bénéfice des élèves au bénéfice du système éducatif très bien Kandia Kamara ces mouvements dans l'école ivoirienne interviennent dans un climat sociopolitique particulier vous le savez à 11 jours de la présidentielle en pleine campagne électorale comment se déroule d'ailleurs la campagne au niveau des femmes au niveau du RHDP la campagne se déroule très bien nous sommes sur le terrain nous parcourons la Côte d'Ivoire il n'y a pas de crainte mais oui et non pourquoi oui pourquoi non oui non parce que écoutez ce sont les ivoiriens qui librement ont décidé justement même par référendum parce que la dernière constitution a été votée par référendum à plus de 80% donc ce sont les ivoiriens et ensuite il y a eu la constitution et cette constitution justement prévoit qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire cette année le 31 octobre 2020 donc étant donné que les ivoiriens eux-mêmes ont pris cette décision donc en principe il n'y a pas de problème et vous voyez que bon il y a la mobilisation mais en même temps nous sommes quand je dis nous je parle de la population en général nous avons quand même quelques craintes parce que quand nous voyons des violences ça et là évidemment ça fait peur ça fait peur surtout que les victimes de toutes ces violences en général ce sont des jeunes et tous ces jeunes sont nos enfants nous en tant que femmes nous en tant que mères nous avons le cœur meurtri chaque fois que des enfants sont blessés chaque fois qu'il y a des morts comme ça a été le cas hier chaque fois qu'il y a des enfants emprisonnés mais tous ces enfants sont les nôtres sont nos enfants donc nous avons des craintes pour cela et c'est la raison pour laquelle nous en tant que femmes en tant que mères nous prenons la paix la cohésion et nous demandons que vraiment cette élection présidentielle voulue par l'ensemble des Ivoiriens majoritairement je dirais majoritairement par les Ivoiriens que cette élection se déroule vraiment dans la paix vous comprenez le mot d'ordre de boycott actif lancé par l'opposition mais écoutez avec ce que je viens de dire je ne peux pas comprendre cela et encore une fois cela est regrettable est regrettable parce que le boycott déjà en lui-même n'est pas une bonne chose parce que nous sommes dans un pays démocratique et dans un tel pays il y a des élections il y a l'élection présidentielle il y a les élections locales donc les élections ne doivent pas être l'occasion de violence de violence bien au contraire donc nous regrettons vraiment ce climat de violence qui règne et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit et je le répète nous souhaitons que ces élections-là se déroulent dans un climat apaisé apaisé afin que les Ivoiriens librement choisissent celui des quatre candidats en lice qui répond à leurs aspirations donc que celui-là soit élu et que celui-là puisse tendre la main aux autres afin de continuer à développer notre beau pays que dit Kandia Kamara de la réconciliation nationale mais moi je dirais que voyez-vous les Ivoiriens sont réconciliés les Ivoiriens sont réconciliés cela ne veut pas dire que les 25 millions d'habitants s'embrassent tous les jours non mais je dirais que les Ivoiriens sont réconciliés est-ce que la violence de ces derniers jours n'envoie pas un autre signal plutôt mais ça voit un très mauvais signal est-ce que cela ne dénote pas justement de la division de la scission qu'il y a entre les Ivoiriens non pas du tout vous voyez moi je suis une femme de terrain moi je vais partout en Côte d'Ivoire si les Ivoiriens n'étaient pas réconciliés Kandia Kamara n'allait pas parcourir toute la Côte d'Ivoire du nord au sud de l'est à l'ouest je vais partout je vais dans les localités appelées bastions de certains leaders politiques qui ne sont pas du même parti que moi aujourd'hui Mme Simone Gbagbo et des centaines de personnes de prisonniers ont été libérées l'opposition estime que ce n'est pas suffisant bon peut-être parce que vous savez aussi oui la réconciliation bon on peut dire que ce n'est pas suffisant vous savez c'est une quête permanente c'est une quête permanente et tous les jours il y a des gens qui peuvent s'affronter il faut que les gens se réconcilient mais moi je ne vois pas de clivage par exemple ethnique je ne vois pas de clivage entre religions je ne vois pas de clivage vraiment très remarquable en Côte d'Ivoire mais moi je dirais que même si tous les Ivoiriens ne s'embrassent pas mais vraiment la situation n'est pas aussi dramatique au point de dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés les Ivoiriens sont bel et bien réconciliés mais comme j'ai dit la réconciliation c'est comme la paix c'est comme la cohésion c'est une quête permanente c'est quelque chose qu'on doit rechercher tous les jours et moi que vous me parlez de réconciliation moi je suis totalement d'accord mais je dis pour ma part que aujourd'hui les Ivoiriens sont réconciliés le président Nathana ne cesse d'indiquer que cette présidentielle est l'occasion de confronter les bilans quel bilan faites-vous de façon générale de l'école ivoirienne après une décennie après près d'une décennie de gestion à la tête de ce département important moi je voudrais maintenir au sentiment général des parents d'élèves qu'est-ce qu'ils vous disent les parents d'élèves ils sont satisfaits ils sont satisfaits les parents d'élèves sont satisfaits en général pourquoi parce que les enfants vont aujourd'hui à l'école dans un environnement apaisé en dehors de ce qui s'est passé ces derniers jours notamment hier aujourd'hui le taux de scolarisation a été boosté grâce à l'environnement qui a été créé par le président de la République son excellence Alassane Ouattara aujourd'hui vous avez plus d'écoles vous avez plus d'enseignants vous savez en 9 ans le président Alassane Ouattara a fait construire 40 671 salles de classe 320 lycées au collège il a fait recruter plus de 81 000 enseignants évidemment tout cela donne aujourd'hui le résultat que nous avons les parents sont satisfaits parce que de 2011 à aujourd'hui le taux de réussite aux différents examens le taux est parti au niveau du CEP de 58% à plus de 90% aujourd'hui 95% pour le CEP au niveau du BPC de 16% aujourd'hui à 53 à plus de 53% au baccalauréat d'un peu plus de 20% à 40,08% vous savez les parents sont très satisfaits les parents voient l'environnement dans lequel étudient leurs enfants s'améliorer les parents voient aujourd'hui les résultats de leurs enfants s'améliorer évidemment cela ne peut que réjouir les parents vous dites que les parents sont heureux mais il y a aussi pas mal d'observateurs qui estiment que le niveau de compétence des élèves ivoiriens aujourd'hui est faible est-ce que vous partagez cet avis ? je dirais que le niveau s'est nettement amélioré parce que nous participons à des évaluations au niveau continental et même plus haut aujourd'hui vous savez en 2012 en 2012 la Côte d'Ivoire était dernière à l'évaluation PASSEC aujourd'hui ? aujourd'hui nous allons participer à la dernière évaluation mais avant ça la Côte d'Ivoire était parmi les meilleurs et aujourd'hui nous avons des étudiants ivoiriens qui sont dans pratiquement toutes les grandes écoles au monde et récemment d'ailleurs il y a l'un de nos boursiers qui vient d'être admis ou je dirais même recrutés au Fonds Monétaire International et donc ça veut dire qu'aujourd'hui le niveau s'est nettement amélioré vous prenez nos enfants il y a deux ans de cela à l'examen au concours international de mathématiques le premier était un ivoirien le troisième était un ivoirien aujourd'hui vous avez comme je l'ai dit les étudiants ivoiriens dans les plus grandes universités au monde et qui ont de très 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 bonnes performances et ça ça peut être vérifié aujourd'hui aux Etats-Unis vous avez plus de 1700 étudiants ivoiriens qui ont entre 16 et 19 de moyenne tout cela ce sont des performances que vous pouvez vérifier donc je dirais que le niveau s'est amélioré mais évidemment encore une fois c'est une quête permanente nous cherchons à améliorer le niveau de nos enfants à améliorer leur performance parce que comme je le dis souvent nous sommes dans un monde de compétition nous voulons que les enfants ivoiriens soient de plus en plus compétitifs que ce soit ici au niveau africain que ce soit au niveau mondial nous voulons que nos enfants aient de bonnes performances et d'ailleurs il y a quelques jours de cela j'ai un collègue qui était à l'INPHB et donc qui a rencontré des étudiants là-bas qui a vu les performances des étudiants de l'INPHB ces étudiants là ont été formés ici en Côte d'Ivoire dans nos lycées au collège donc c'est-à-dire que le niveau s'est nettement amélioré et cela peut se vérifier dans les grandes écoles en Côte d'Ivoire dans les grandes écoles à travers le monde et au niveau des compétitions internationales Très bien alors les résultats du CAFOB 2020 sont attendus depuis août pourquoi ils tardent ? Mais parce que les résultats n'ont pas été donnés parce qu'il faut savoir qu'à cause de la pandémie tout le programme a été réaménagé nous avons dû organiser les examens jusqu'au mois d'août les examens à grand tirage les examens de CEP, de PPC et de baccalauréat et ce sont les enseignants qui sont les mêmes enseignants qui sont impliqués dans l'organisation du CAFOB de l'examen du CAFOB ensuite ce sont ces mêmes enseignants qui procèdent à la correction aux délibérations et à peine nous avons terminé l'année scolaire que nous avons entamé la nouvelle année scolaire donc c'est une question de disponibilité des enseignants et très bientôt les résultats seront proclamés Toute dernière question avant de passer aux questions des internautes Kandia Kamara quel est le ratio élève-enseignant pour ainsi dire un enseignant s'occupe de combien d'enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Bon ça dépend des niveaux de façon générale je dirais que le ratio c'est un enseignant pour peut-être entre 50 et 70 élèves c'est pour ça que je dis que ça dépend des niveaux voilà Très bien Est-ce que vous êtes prête à répondre aux questions de nos internautes à présent ? Bien sûr Ce sera juste après ceci La ministre de l'éducation nationale Kandia Kamara qui répond à présent aux questions des internautes La première vient de Jonas Ballot Pourquoi y a-t-il trop de fautes dans les livres de nos enfants ? Y a-t-il un comité de contrôle avant impression ? Très bonne question Ça aussi ça me donne l'occasion de clarifier les choses Vous savez nous travaillons avec des éditeurs des éditeurs qui sont très sérieux qui ont de longues expériences qui ont une crédibilité et donc qui font leur travail mais il faut savoir aussi que les ouvrages qui sont édités nous au niveau du ministère nous avons une direction qui vérifie avant que ces ouvrages avant l'impression Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours ? Aujourd'hui ce secteur est victime de fraude Vous avez des personnes mal intentionnées qui peuvent acheter un livre qui s'en vont les dupliquer et souvent avec beaucoup d'erreur et ça vous pouvez le vérifier Ce n'est pas seulement au niveau de nos manuels mais cela est valable aussi pour les livres pour le grand public Donc si vous vous adressez au ministère de la culture et de la francophonie ils vous diront là-bas la même chose Donc aujourd'hui le secteur est victime de contrefaçons de plagiat de fraude et donc c'est ce qui engendre cela mais la dernière fois effectivement il y a eu un cas vous avez vu la réaction a été prompte nous avons demandé à l'éditeur de reprendre rapidement ces ouvrages-là donc ces ouvrages ont été réédités et mis à la disposition justement de nos élèves et des enseignants mais c'est un phénomène que nous déplorons aujourd'hui à cause justement des impriméries qui se trouvent ça et là et qui font de la contrefaçon et de la plus mauvaise manière évidemment ce qui a un préjudice vraiment ce qui nous concerne Absolument Prochaine question La prochaine question nous vient de Anne-Marie qui dit l'école dite gratuite semble plus chère qu'avant Votre commentaire Vous savez souvent les gens disent des choses sans preuve Aujourd'hui l'école est totalement gratuite au niveau du primaire ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau du primaire les parents d'élèves ne payent plus de frais d'inscription Dans le primaire public je précise plus de frais d'inscription les manuels et les kits scolaires sont offerts gratuitement totalement c'est totalement gratuit et donc partant de cela bon évidemment l'enfant il a les tables bains il a tout ce qu'il faut et tout pour aller à l'école ça débourser de l'argent ça c'est au niveau de l'enseignement primaire public mais évidemment au niveau du secondaire il y a des frais d'inscription les parents payent 6 000 francs au niveau du public et 3 000 francs au niveau du privé sinon au niveau du primaire l'école est totalement gratuite je voudrais me rappeler il y a quelques années de cela j'ai dû relever de leur fonction 5 directeurs d'école qui se sont permis de faire payer des frais d'inscription à des parents donc je le dis et nos portes restent ouvertes si dans une école primaire publique il y a des frais d'inscription qui sont demandés à des parents ou alors qu'on demande à des parents de payer des kits scolaires qu'on nous saisisse ou alors qu'on saisisse l'IEP si c'est à l'intérieur du pays donc je répète l'école est totalement gratuite en Côte d'Ivoire dans les écoles publiques je précise primaires publiques les kits sont offerts à tous les élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire et en cas d'abus il faut vous saisir il faut nous saisir c'est cela prochaine question à quand l'orientation des nouveaux bacheliers Josaphat Achaud bon ça c'est une question à poser plutôt au ministère de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique absolument nous notre mission s'arrête à l'obtention du bac c'est cela voilà c'est cela prochaine question la prochaine question nous dit à quand l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique une question de Goun Yves lorsque ces 10 300 enseignants ont été recrutés ils ont même signé un contrat c'est la raison pour laquelle on les appelle des enseignants contractuels voilà donc ils sont sous contrat pendant deux ans on verra bien si il y a nécessité de les recruter le gouvernement décidera pour le moment ce sont des contractuels très bien prochaine question les primes de logement des enseignants ne sont toujours pas disponibles qu'est-ce qui bloque la question vient de Nguessant Joël les primes de logement des enseignants c'est ainsi qu'est intitulé qui a mentionné la question je ne sais pas sinon vraiment sur le bulletin de salaire tout est marqué les primes de logement ne sont pas blanquées non 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 l'indemnité de logement figure directement sur le bulletin et donc l'enseignant perçoit et son salaire et son indemnité de logement alors notre internaute a dû certainement se tromper ou confondre peut-être les choses prochaine question la prochaine question nous dit pourquoi y a-t-il deux inscriptions une en ligne et l'autre physique Jonathan Jico encore une fois vous me donnez l'occasion de parler d'un aspect de notre système éducatif dont nous sommes fiers voyez-vous à l'époque les parents d'élèves se déplaçaient pour aller dans les écoles pour aller payer les frais d'inscription et ces frais d'inscription pouvaient varier d'une école à une autre et justement ces frais étaient fixés par les chefs d'établissement et il y avait beaucoup d'abus notamment dans la gestion de ces fonds ce que nous avons décidé et justement pour dans le cadre de la bonne gouvernance pour améliorer notre système éducatif nous avons instauré l'inscription en ligne et le paiement des frais d'inscription en ligne cela évite tout son abus le premier avantage c'est que l'enfant dès les vacances disons à partir de la fin de l'année ou pendant les vacances l'enfant peut faire son inscription même en étant à la maison cela évite les retards dans le démarrage des cours vous voyez bien que maintenant quand on fixe la date de rentrée par exemple au 14 septembre dès le 14 septembre il y a des enseignants qui commencent le cours avec les révisions etc parce que les enfants ne vont plus s'aligner ou alors les parents de l'année ne vont plus s'aligner pour payer les frais d'inscription pour faire les inscriptions de leurs enfants donc ça c'est ça c'est le premier avantage le deuxième avantage les parents d'élèves ne payent que les frais indiqués par le ministère 6 000 au niveau de l'enseignement général et 3 000 pardon 6 000 au niveau du public et 3 000 au niveau du privé les 6 000 vous avez 5 000 francs de frais d'inscription et 1 000 francs pour la carte scolaire donc ça fait 6 000 francs et le parent ne paye que ces 6 000 il ne paye pas 6 500 francs il ne paye pas 5 000 995 voilà donc ça évite tout ce d'abus et cette somme qui est payée a une clé de répartition voilà donc cette clé de répartition est remise à l'opérateur et chaque destinataire reçoit sa cote part donc c'est un moyen d'efficacité le travail se fait à temps les cours démarrent à temps l'argent est bien géré il n'y a pas d'abus il n'y a pas de malversation et le taux il est uniforme et évidemment nous sommes aujourd'hui engagés dans une école de qualité et dans l'école de qualité il faut la bonne gouvernance et c'est ce que nous essaierons de faire et c'est la raison pour laquelle nous avons institué mais maintenant que l'enfant a payé ses frais en ligne à l'école il va maintenant pour son inscription physique voilà donc mais il ne paye plus de frais quand il va à l'école très bien quand j'ai caméra nous sommes au terme de cet entretien déjà ? oui absolument est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à nos questions et celles de nos internautes sans réserve ? ah oui ça oui je vous ai dit ce que je pensais vous ne nous avez rien caché ? pas du tout très bien pas du tout je vous ai parlé franchement je vous ai parlé de la réalité et vous pouvez vérifier tout ce que j'ai donné comme information vous pouvez le vérifier en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie et vraiment j'apprécie cette émission elle est tellement bonne que j'ai même l'impression qu'on n'a même pas fait le temps très bien le temps qui fallait on pourra vous recevoir en d'autres circonstances voilà merci infiniment merci beaucoup je vous remercie merci merci à vous merci aussi aux internautes qui ont posé des questions c'est cela absolument merci à vous chers internautes chers téléspectateurs de nous avoir suivis excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous c'est déployé merci à vous je vous sais rzez et merci à vous merci à vous